Salut à tous et bienvenue à vous qui êtes du signe du lion. Ce sont les énergies, votre guidance pour votre mois de mai. Donc ce sont des énergies générales. Prenez vraiment que ce qui vous parle ou ce qui résonne en vous. Je vous invite aussi également à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà. Donc mes amis des lions, je vous ai tiré trois cartes du Vanessa Tarot qui vont nous donner un petit peu l'état d'esprit, l'énergie pour ce mois de mai ou des informations ou peut-être un défi, un challenge. On va regarder un petit peu ce qui va sortir dans ces trois cartes. Ici avec le Dizzy Orac, je vous ai tiré trois cartes dans le domaine relationnel, affectif, sentimental. Voilà un petit peu peut-être des relations dans tout genre. Ici on a dans le domaine professionnel de vos activités, de vos affaires. Et ici on a le domaine financier et des biens matériels. On va commencer tout de suite par cette énergie du tarot. Et nous avons le 9 de denier. Alors on voit une femme habillée élégamment et dans un décor un petit peu luxueux. Donc le 9 de denier, c'est quand même l'énergie de l'amélioration, le raffinement. On nous parle un petit peu de luxe, de confort. On est un petit peu dans cette énergie pour ce mois de mai, pour vous les lions, dans la bonne chair, les belles choses. On apprécie un petit peu les belles choses. On apprécie aussi peut-être justement cette énergie un petit peu d'être entouré de belles choses, de bonnes choses, de profiter un petit peu de la vie. C'est quelque chose que vous avez mérité. Donc c'est quand même, c'est pas quelque chose qu'on a forcément volé ou je sais pas quoi. C'est aussi une énergie d'autonomie, de discipline, cette carte du 9 de denier. On est aussi indépendant, c'est une énergie aussi d'indépendance. Et puis pour certaines personnes, peut-être au niveau professionnel, il y a des choses qui vont peut-être aussi s'améliorer. Au niveau du matériel aussi, on voit qu'il y a quand même cette énergie de confort, de luxe. Et on voit aussi cette relation, en tout cas moi, quand elle arrive, si je fais un tirage par exemple au niveau relationnel ou sentimental, elle nous dit que nos relations ne se sont pas forcément basées sur des choses plutôt affectives, mais plutôt sur le paraître. Et puis les sentiments, on voit qu'ils sont un petit peu, en tout cas pas profonds, mais ils sont un petit peu futiles, un petit peu basés justement sur le paraître et l'être, tout simplement. Voilà, c'est un petit peu cette énergie de ce 9 de denier. Maintenant on va découvrir l'autre énergie. Pourquoi je la retourne ? Tiens, on va la laisser comme ça. Alors l'énergie de la seconde lame, qui est la 6, on reste dans les deniers, on reste un petit peu dans cette dynamique matérielle. On est dans le 6 de denier, donc on voit cette femme qui donne de l'argent, qui donne des pièces à quelqu'un. On est dans une énergie, donc, de générosité, de don, de soutien. On est peut-être aussi dans quelque chose, on est quand même, ouais, peut-être qu'on est dans une énergie de soutenir quelqu'un, soutenir financièrement, ou simplement par rapport à notre aide, notre aide, ou par rapport, on offre de notre temps, on offre un petit peu nos disponibilités à quelqu'un qui en a besoin. On peut soutenir aussi un projet, avec cette énergie. Peut-être que ce mois de mai, vous allez soutenir un projet, ou soutenir quelqu'un qui se lance peut-être à son compte, ou voilà, il y a ce sentiment d'aider financièrement, de donner de son temps. C'est aussi une énergie aussi d'une personne qui est très généreuse, qui est généreuse matériellement, à tout niveau. C'est aussi peut-être une énergie de prêt. Peut-être que vous attendez, peut-être un prêt au niveau d'une banque, au niveau d'une administration financière, en tout cas. On voit qu'on vient vraiment à l'aide aux autres. C'est aussi une énergie de don, voilà, pour ce mois de mai. Avec ce 9 de denier, on pourrait aussi imaginer que vous êtes dans une situation, voilà, un petit peu ce mois-ci, vous avez envie de partager un petit peu vos biens, mais vos ressources, votre plaisir de la bonne chair. Alors on peut imaginer qu'il y a peut-être des invitations. On a envie de partager, de donner un petit peu tout ce qu'on possède. Mais je ne parle pas seulement de posséder le bien matériel, mais tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut partager, son temps, son énergie, le soutien aux autres, de donner un petit coup de main, aider peut-être aussi financièrement à quelqu'un. Ça, c'est aussi bien possible. Ou alors, on est aussi dans une demande de prêt d'argent pour justement, peut-être, acheter quelque chose pour améliorer un petit peu votre intérieur. Ça, c'est aussi possible. Maintenant, on va découvrir cette troisième carte qui est l'as de dépée. Oui, pas de bâton, c'est un as de bâton. Alors l'as de bâton, c'est une énergie de force mentale. On a du caractère, on impose peut-être ses idées, on impose un petit peu ce qu'on a envie de transmettre ce mois de mai. Au niveau de votre état d'esprit, on voit que c'est quelque chose qui est... Pour vous, vous êtes très clair avec ce que vous avez envie. Vous êtes très inventif. On a vraiment cette énergie de combattre. On a cette énergie de nouveaux projets. Au niveau de relationnel, je dirais qu'il y a peut-être des échanges qui sont un petit peu tendus à cause un petit peu des relations de force. Cet as d'épée, il nous met un petit peu en... Il y a peut-être une énergie de relation de force. Peut-être que là, vous, vous êtes un petit peu... Cette énergie où on impose les choses et ça tend peut-être vos relations avec votre entourage. Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui impose ses idées dans une relation, qu'elle soit affective ou relationnelle. Et c'est un petit peu compliqué. On voit que c'est un petit peu tendu au niveau relationnel. Mais autrement, c'est aussi une énergie où on veut savoir la vérité. C'est une énergie de justice. Donc voilà, je dirais pour ce mois de mai, on a ces deux belles énergies là, deux dons de partage, de vivre un petit peu de bonnes choses, de faire partager un petit peu la vie un petit peu plus douce à quelqu'un ou vous-même. On partage un petit peu ses biens matériels, on partage de son temps. On donne du soutien aux autres. On a envie d'aider les autres. Vous pouvez soutenir justement un projet, soutenir une personne qui en a besoin ou que vous estimez qu'elle mérite votre soutien, qu'il soit financier ou au niveau de votre aide, de votre aide, de la façon de soutenir cette personne si elle traverse un moment difficile. Et ici, on voit qu'il y a quand même cette énergie derrière pour ce mois de mai où on décide un petit peu de certaines choses. On impose un petit peu ses idées, on vous impose un petit peu les idées et ça rend un petit peu ses relations un petit peu difficiles. Mais par contre, ce qui est aussi sympa, c'est que vous êtes très inventif. Quoi que vous ayez envie de faire ce mois-ci, on voit qu'il y a une clarté d'esprit, vous êtes très décidé, vous savez où vous allez. Alors, parfois, ça peut paraître un petit peu par rapport aux autres, à votre entourage, une énergie un petit peu d'autoritarisme, d'être un petit peu trop autoritaire et ça crée justement un petit peu des tensions. C'est possible aussi au niveau professionnel qu'on vous propose de nouvelles choses, peut-être un nouvel emploi ou quelque chose de nouveau. Et puis, vous allez peut-être aussi apporter par rapport à ce projet que vous soutenez ou que vous-même, vous allez entreprendre. On voit que vous avez très bien réfléchi à une façon de procéder. Et c'est une très belle énergie, une très belle qualité que vous avez en vous. Voilà. Il y a beaucoup cette énergie d'imposer, de combattre aussi pour votre mois de mai avec ces trois cartes du tarot. Maintenant, on va découvrir au niveau sentimental, relationnel. On va voir un petit peu quelles sont les énergies. Ici, on a la lune. Voilà, on a un petit peu la carte des émotions. On parlerait d'émotions, là, dans le cadre relationnel, sentimentale. Les émotions, un petit peu... On cache peut-être certaines émotions. On ne veut pas montrer certains sentiments. On est un petit peu dans l'illusion, peut-être par rapport à certaines choses. On est... Voilà. Ça rejoint un petit peu cette carte du 9 de Denier qui nous dit, ben voilà, les relations un petit peu affectives avec votre entourage. Alors, pas toutes, hein, pas tous ceux qui sont du signe de l'ion le vivent. Mais on est un petit peu sur un petit peu ces énergies d'illusion, de sentiments un peu... peu profonds, de sentiments qui sont basés sur le paraître, sur le bien-être, en fait. Voilà. Ça, déjà, cette carte de la lune, elle rejoint un petit peu cette énergie du 9 de Denier. Maintenant, on va voir un petit peu les autres cartes. Et on voit qu'au niveau émotionnel, on est quand même assez nerveux. On est tendu. Il y a des choses qui bouffent un petit peu votre esprit, qui bouffent un petit peu votre énergie, que ce soit dans le domaine sentimental ou relationnel. Il y a quelque chose qui vous mine. Il y a quelque chose qui est... Voilà. On a l'impression que... Voilà. Qu'il y a quelque chose qui vous... Voilà. Qui vous grignote l'esprit. On n'a pas l'esprit tranquille. On est un petit peu dans l'illusion. On ne sait pas trop nos émotions. Elles sont un petit peu... Ouais. Elles sont un petit peu... Pas inquiètes. Mais elles sont... Ça nous empêche un petit peu de dormir. On a des soucis vis-à-vis de nos relations, que ce soit sentimentales ou avec les autres. Et ouais. Vous voyez, là, on a une énergie du vaisseau qui est quand même une énergie d'éloignement. On prend du recul. Peut-être qu'on vous conseille justement ce mois-ci, ce mois de mai, si on rencontre des difficultés justement face à des relations qui vous rendent un petit peu nerveuses parce qu'elles ne sont pas claires. Voilà. Ça manque de clarté au niveau relationnel. Peut-être dans votre vie de couple, peut-être dans votre vie avec les autres, avec les amitiés, avec les amis. On prend... Il y a en tout cas une situation où on prend du recul parce que c'est quelque chose qui ne nous convient plus, qui a besoin justement de prendre un petit peu de distance pour pouvoir un petit peu équilibrer vos émotions par rapport à votre sentiment sentimental ou relationnel. Maintenant, on va regarder l'énergie un petit peu du professionnel. Là, on voit une carte magnifique, on voit une carte du lisse, le lisse qui nous apporte un petit peu cette énergie de maturité, cette énergie de sérénité. Les choses, elles sont claires, elles sont bien précises, elles sont très positives, elles sont sereines. On pourrait aussi imaginer une promotion, quelque chose... Ouais, pas une promotion, mais... Oui, oui, une promotion, quelque chose peut-être que vous avez gradé, quelque chose de... Voilà, de positif, en tout cas, de votre milieu professionnel. Ouais, ici, on a la carte de l'ours, qui est quand même une carte... Bon, déjà, c'est une carte financière, on dirait qu'au niveau peut-être du salaire, peut-être qu'il y a quelque chose de positif, il y a peut-être une promotion, une prime, quelque chose qui va arriver pour vous ce mois-ci. Autrement, ça représente aussi votre boss, ou vous-même, vous êtes... Comment est-ce qu'il faut dire ? Vous-même, vous êtes votre patron, vous êtes peut-être indépendant, et là, on voit qu'il y a des choses vraiment sympas. En tout cas, on nous parle de maturité, on nous parle de choses vraiment... Ouais, de... Très positives, dans le cadre de votre entreprise, et si vous êtes simplement employé, on voit qu'ici, vous avez à faire peut-être à votre hiérarchie, et votre hiérarchie vous montre un petit peu son contentement face à vous, elle trouve que vous travaillez avec beaucoup, vous êtes une personne responsable, une personne sur qui on peut compter, vous êtes quelqu'un, vous êtes en tout cas quelqu'un qui est très apprécié. Et ici, on a la carte du cavalier, qui est quand même une énergie de mouvement, qui est une énergie de nouvelles, donc là, on pourrait dire que dans le cadre de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou pas, on a quelque chose de très positif, on a des choses qui sont vraiment, ouais, qui sont vraiment positives, matures, responsables, on a beaucoup de respect vis-à-vis de nous, par rapport à ce que l'on... à ce que l'on... à ce que l'on le... à ce que l'on représente, tout ce qu'on fait dans le milieu professionnel, c'est vraiment trois très belles énergies, et comme je dis, il y a peut-être un niveau, une espèce de... ouais, pas une espèce, mais une prime, quelque chose qui... là où votre travail est reconnu, que ce soit sous l'aspect financier ou simplement, on va peut-être vous donner un poste un petit peu plus... avec un peu plus de responsabilité, en tout cas, ce sont de très belles énergies au niveau du professionnel relation... du professionnel et de vos activités, pardon, et ici, on arrive dans le domaine financier et des biens matériels, on a une très belle carte qui concerne ce domaine-là, c'est une carte d'équilibre, c'est une carte, ouais, de choses équilibrées, de choses saines, on a aussi une énergie de stabilité, alors peut-être que ce mois-ci, vous allez pouvoir stabiliser un petit peu dans le domaine de vos finances, dans le domaine aussi de vos biens matériels, maintenant, on va voir un petit peu les autres cartes, on a une carte de lettres, donc ce sont les nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles qui vont stabiliser ou qui vont permettre d'équilibrer votre domaine matériel, financier, maintenant, on va voir un petit peu la troisième carte, et là, on a la carte de la maison, donc de vos foyers, alors on peut imaginer aussi que vous attendez quelque chose, peut-être par rapport à une vente ou un achat d'une maison, là, on vous dit, oui, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des nouvelles de pouvoir peut-être réaliser ou fixer ou ancrer quelque chose par rapport à votre foyer, peut-être par rapport à un achat ou à une vente ou à une location, là, on voit qu'il y a des choses bien précises qui vont être par rapport à peut-être un investissement immobilier, on a des choses très positives, là, on voit qu'il y a vraiment un équilibre dans votre budget, peut-être que vous attendez un prêt, si c'est un prêt, en tout cas, il sera confirmé, il sera accepté, il y a quelque chose de vraiment très précis qui va arriver dans, en tout cas, de bonnes nouvelles, que ce soit dans votre aspect financier, une carte d'équilibre, on apporte ce mois-ci un petit peu d'équilibre et si c'est plutôt dans un aspect plutôt investissement financier, investissement dans une maison, dans un appartement, on voit que les bonnes nouvelles arrivent et que peut-être que vos projets se réaliseront, en tout cas, prendront forme ce mois-ci, elles ne se réaliseront pas sur ce mois de mai, en tout cas, le projet va avancer, le projet va prendre forme, en tout cas, pour ce mois-ci. Voilà. Alors, je reviens un petit peu au niveau de ces énergies, donc là, comme je le disais, ce neuf de denier qui nous parle un petit peu d'énergie, de profiter de belles choses, profiter de quelque chose que vous avez mérité, peut-être que ce sont aussi peut-être des petites vacances, en tout cas, des choses où vous êtes confortable, on a envie de partager un petit peu avec cette énergie du six de denier, qu'on a envie de partager un petit peu de bons moments, peut-être de plaisir de la table, de plaisir de sortir, de plaisir, voilà, on est vraiment dans cette énergie-là, de pouvoir partager, d'offrir peut-être du soutien, peut-être un petit soutien financier, ou simplement du soutien de son temps, de son aide, de l'écoute aussi, d'être à l'écoute de quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus en difficulté que vous sur ce mois de mai, en même temps, on a cette carte quand même de l'as d'épée qui a un petit peu cette énergie de nouvelles ambitions, de nouvelles énergies, des choses qui arrivent, on a envie de justice, de vérité, peut-être que vous allez faire la vérité sur une situation qui est un petit peu, qui vous a mis un petit peu la poudre aux yeux aussi, ce mois, ce neuf de denier, c'est un petit peu l'aspect du paraître, comme je disais tout à l'heure, on nous en met plein les yeux, puis en fait, quand on gratte, on gratte, il n'y a pas grand-chose au fond, il y a peut-être aussi une envie de mettre cette vérité sur une situation telle que je vous la décris là maintenant, ou sur une personne qui est un petit peu, justement, un petit peu matuvue, et puis, il y a aussi cette énergie donc de nouvelles propositions, il y a peut-être une nouvelle proposition aussi qui va vous arriver dans le cadre de votre travail, on voit que vous êtes reconnus aussi au point de vue, vous avez de très bonnes idées, dans le cadre professionnel aussi, on a peut-être cette notion avec toutes ces énergies ici professionnelles qui sont quand même très 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 positives justement de reconnaissance de vos valeurs, de vos valeurs sur le terrain, de vos valeurs intellectuelles par rapport par rapport à votre professionnel. Ici, on a donc aussi cette énergie au point de vue aussi sentimentale qui nous rejoint un petit peu avec ce neuf de denier là sur ce relationnel sentimental où on a des choses qui ne sont pas claires, on a des choses qu'on aimerait éclaircir justement, on a quelque chose, une situation dans le domaine affectif, dans les affects, dans les relations qui vous bouffe l'esprit, qui vous renerveuse, qui vous met un petit peu sur le fil du rasoir et là, on vous conseille. Pour moi, cette carte de vaisseau, elle est vraiment là pour vous conseiller de dire bon maintenant, tu prends un petit peu de recul, s'il faut s'éloigner, il faut le faire parce que c'est une relation qui est basée peut-être qu'on s'est fait des illusions, on nous a fait des illusions, on nous a fait croire des choses au niveau relationnel ou sentimental et en fait, ce n'est pas ça quoi. Quand on gratte, il ne reste pas grand chose avec cette carte du neuf de denier qui rejoint un petit peu ce sentimental. En tout cas, moi, c'est ce que je le ressens ainsi et au niveau du financier, on a cette énergie peut-être justement avec cet as d'épée qui nous apporte une action, de la réussite peut-être dans ce domaine matériel qui peut être une stabilisation de votre budget financier, de l'aspect financier, de vos finances mais aussi un investissement peut-être de bonnes nouvelles par rapport à un prêt ou par rapport à un achat ou une vente d'une maison. Il y a vraiment des choses qui vont se préciser ce mois-ci, qui vont être définies par rapport à ça si vous avez justement un nouveau projet au niveau d'un investissement financier au point de vue immobilier. Voilà. Ce sont vos énergies pour vous, mes amis du Lyon. Ce sont de très, très belles énergies pour ce mois de mai. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. Et si vous venez d'arriver sur ma chaîne et le cœur vous en dit, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Alors certes, vous y serez abonné, mais vous serez surtout averti de mes prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous souhaite une très, très bonne journée. et je vous remercie.